N'avez-vous jamais eu cette impression d'être à un endroit, et en un instant, vous n'êtes plus là où vous étiez ? Comme lorsque l'on rêve, tout autour de vous a changé, sans la moindre explication. Il n'y a pas âme qui vive, un peu comme dans un rêve. Seulement une impression d'un regard lourd, pesant, qui ne vous lâche pas. Nébelheim est un manga français, série complète en deux volumes paru chez Luna et réalisée par Andras. Et franchement, juste la couverture, elle claque, elle claque aussi, série complète en deux volumes, manga français. Et je suis sûr que cette série, vous ne la connaissez pas. Auteur que je ne connaissais pas, je l'avoue, j'avais même très peu entendu parler de l'oeuvre. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Pourquoi d'ailleurs en fait personne tout simplement n'en parle, alors que pour une première série chez un auteur, la série est bonne. Nébelheim mérite qu'on s'y pense un peu plus, et sache Andras, même si on a déjà discuté, tu t'en doutes, je vais suivre ton travail de très près. Et bon courage pour la suite. Premier manga, premier exploit, un peu, quelque part, j'ai envie de dire, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Nous commençons cette histoire en 2011 auprès de Alexandre. Oui, Alexandre. Alors oui, le prénom, vous avez peut-être l'impression que je l'ai mal prononcé ou que j'ai fait une faute. Mais parce qu'en fait, toute cette histoire se déroule en Russie. Alexandre était donc tranquillement en route pour chez lui avec ses deux comparses, Ratmir et Kolia. Ils avaient reçu leur bulletin, et à cet âge, tu m'étonnes que t'aies pas vraiment pressé de rentrer chez toi. Seulement, le détour avec ses amis est le souvenir le plus récent qui lui vint au moment de son réveil. Il était seul dans une grande forêt morte. Un lac tout près de là, et un panneau, attention, ne pas approcher du lac, ne fonctionne pas auprès d'un enfant. Justement, on brave l'interdit. Et en y distinguant son reflet, une main vint le saisir l'emportant dans les profondeurs du lac. Il s'empressera donc de nager jusqu'à la surface afin de sortir du lac. Et partira de vive allure à travers cette forêt morte. Il finira par tomber nez à nez avec une créature qui semble partiellement humaine. Et c'est là que les choses deviennent réellement inquiétantes. Et il se fera sauver de peu par une fille qui semble avoir le même âge que lui. Elle lui expliquera deux ou trois choses, mais une chose en particulier viendra interloquer Alexandre. Elle parlera d'une récente guerre. Or, en 2011, il n'y a pas eu de guerre récente. Reyna, notre nouvelle rencontre donc, connaît très bien cet endroit, visiblement. Mais elle n'a aucune idée de comment en sortir. Si, il y a une possibilité d'ailleurs, d'en sortir. Alexandre, bien déterminé à quitter cet endroit, va tout mettre en oeuvre. Afin d'en sortir le plus vite possible et de retourner à sa vie normale auprès de sa famille. La plus grande question, la plus grande interrogation est, est-ce qu'il est réellement possible de sortir de cette sorte de forêt morte où les créatures semblent partiellement humaines ? Qui sont ces créatures ? Pourquoi elles sont là ? Et est-ce qu'elles existent réellement ? C'est quoi cet endroit en fait, putain ? J'ai essayé de ne pas trop en dire, évidemment, sur le début de la série Nebelheim pour la simple et bonne raison que la série est en deux tomes. Et si vous décidez de vous procurer cette oeuvre, j'ai pas réellement envie que vous soyez déjà spoilé de tout ce qui va se passer. C'est pas le but sur cette chaîne. Donc on va un peu maintenant parler, maintenant que vous avez un peu la présentation et l'ambiance visuelle et un peu de ce qui se passe dans le manga, on va un peu parler de la série, sur mon avis critique, global. Alors sachez déjà que Nebelheim m'a été conseillé par Solène de la boutique Manga no Yume, donc Manga no Yume à Lille. Meilleure boutique de Lille, je vous conseille d'y faire un tour. Et très honnêtement, il y a un chouïa, des trucs glauques et moi, j'aime pas ça. C'est vraiment pas ma cam. Mais je me suis dit, pourquoi pas, et c'est français. Ça va un peu me faire sortir de ma zone de confort. J'ai donc tant à l'expérience. Et c'est riant de tomes. Il a pas fallu beaucoup plus de temps pour me convaincre. Au premier tome, on se pose, évidemment, avant tout, énormément de questions sur cet univers, sur comment il en est arrivé là, comment, pourquoi tout, en fait, parce que c'est très bizarre. C'est une bonne mise en place de tout cet univers qui est assez bien écrit et qui est très intriguant. Parce qu'on n'a aucune réponse. On avance dans un flou total, comme si on était à la place du héros. Et c'est donc pour une première oeuvre très bien écrite. On plonge aisément dans l'univers qu'Andras a construit. Et d'ailleurs, en parlant du dessin, on sent clairement que Andras a pris du plaisir à dessiner tout cet univers qui est très glauque. Ça se sent et du coup, ça pue la joie quand on lit le truc parce qu'on sent que c'est vraiment un univers qui l'adore faire. Et on cherche autant de réponses que possible. Parce qu'après tout, quand on lit une oeuvre, généralement, il y a des indices dissimulés à droite, à gauche. Donc, essayez de faire attention aux dessins, d'autant que les dessins sont sublimes. Et seulement, donc, comme dans tout manga, plus on avance, plus on va apprendre des choses. Qui vous, déjà, je vous vois venir, bien évidemment, on va apprendre un petit mot qui est parallèle. Ok, je comprends l'inspiration. More Stranger Things, Forêt Morte, Montre, pas du tout. Ok, enlevez-vous ça de l'esprit, pas du tout. Donc, pour une première oeuvre, pour un premier manga, le style graphique est déjà extrêmement maîtrisé. Il y a des pages, donc, noir et blanche, qui sont extrêmement bien maîtrisées parce que le noir est très profond et les petites touches de blanc qui restent et qui apparaissent donnent visuellement des choses très bizarres. Et franchement, le style de dessin d'Andras est vraiment très impressionnant. Je trouve ça vraiment cool d'avoir du manga français qui change juste du shonen ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment plus du seinen, à la limite. Mais c'est assez impressionnant de voir que ce manga existe, que des Français font ça, mais que personne n'en parle. Pourquoi ? Donc, déjà, graphiquement, vous l'avez déjà vu à travers tout ce que j'ai déjà montré dans cette vidéo, mais graphiquement, c'est très, très beau. Il arrive à mettre une belle pression à travers ses planches et ça, c'est cool. Le découpage est aussi très fluide, très lisible et c'est vraiment très cool. On se laisse emporter dans l'histoire. Avec un bon découpage, c'est toujours mieux. C'est tellement logique ce que je dis, ça me tue. Et scénaristiquement, on arrive au point le plus, peut-être, un peu frustrant. Pour ceux qui auront lu cette oeuvre et qui l'auront appréciée ou non, on peut débattre ensemble en commentaire. Je sens que la fin a un peu divisé les gens. J'en ai parlé à la boutique de manga à laquelle je vais. Et moi, j'ai apprécié cette fin, mais comme s'il y avait un petit manque de quelque chose, un petit manque de voir un peu plus large. De se dire, OK, la fin, c'est ça. Je ne veux pas vous spoiler en vidéo. La fin, c'est ça. On l'a apprise, mais comme si on avait un manque de quelque chose. Comme s'il nous manquait quelques petites informations. C'est le seul petit bémol qu'on peut, je pense, dire autour de cette oeuvre. Alors que la série, dans tous les cas, dans son ensemble, est extrêmement bien maîtrisée. Pour une première oeuvre, c'est vraiment très très cool. J'ai hâte de voir les prochains projets qui en arriveront. La conclusion est bien, mais je pense qu'elle va peut-être frustrer certaines personnes qui auront envie d'un petit plus. Donc voilà, je préfère vous mettre en garde de manière à ce que vous n'ayez pas en commentaire à m'insulter gratuitement parce que, voilà, je préfère donner mon avis à 100%. Après, peut-être que vous serez totalement satisfait. On ne sait pas, on est là pour débattre un peu. Mais enfin, voilà. Dans tous les cas, je tenais à dire que c'est très cool de voir des nouveaux mangas français parce que je n'en ai pas acheté depuis longtemps. En fait, des mangas, je ne fais que généralement continuer mes séries. Mais ça a été une très bonne surprise. Ça a été un univers dans lequel j'ai adoré me plonger et dans lequel j'ai plongé les yeux fermés. Une série que j'ai adoré et que j'ai donc tenu à vous partager via cette vidéo parce que c'est important de soutenir les auteurs de mangas français. Mais voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous procurer Nebelheim. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je pense que je ne vais pas lire d'autres mangas un peu d'horreur à part si c'est français parce que ce n'est vraiment pas ma cam. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, c'est très important. Et on n'oublie pas, bisous sur les fesses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501